Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Bonjour à tous, alors mes chers confrères j'ai fait cette vidéo à l'improviste parce qu'il y avait des profs qui m'avaient demandé de leur faire le compte rendu objectif ta'ala page 24, où il y a un autre prof qui m'avait demandé de montrer dans une vidéo comment extraire les étapes de la démonstration alors on va dire les deux je commence d'abord par les étapes de la démonstration bon, on a lu le texte il est clair, le texte présente une expérience il parle de quoi ? de la lutte biologique parce que toujours on a fait la démonstration si on a fait le thème d'une il y a une image d'une ce n'est pas toujours mais des fois on vous donne des astuces alors qu'il donne la conclusion alors automatiquement on trouve de quoi il parle si par exemple le début est un peu ambigu parce que c'est un texte scientifique le niveau des mots est un peu élevé alors là, nous allons faire la conclusion de quoi s'agit-il bon, maintenant on va lire le texte on va demander aux élèves de lire le texte on lit à haute fois soit on fait la première lecture et la deuxième soit on va faire une lecture fragmentaire يعni, couper à chaque fois je m'arrête et je pose une question pour comment dirais-je pour poser des questions qui relatifs l'objectif ta'a يعni, cette question tu la poses de manière à toucher l'objectif ta'a c'est la démonstration les étapes de la démonstration je vais vous dire par exemple avant de commencer quels sont les problèmes qui menacent oula quels sont les problèmes qui menacent la plante oula il y a les insectes le froid oula comme on va on va on va poser la question par exemple qu'est-ce qui menace les plantes il y a des insectes quels sont ces insectes les petits araignées les vers les micro par quoi on a remplacé par les ravageurs on va quelle est la stratégie utilisée par les agriculteurs pour lutter contre ces ravageurs par exemple la lutte chimique qu'est-ce qu'on a bon c'est quoi la lutte chimique c'est c'est une stratégie qui consiste à utiliser les insecticides et les fongicides pour ravager les insectes qui font des dégâts après on passe à donner on va dire qu'est-ce que par exemple l'expérimentateur le savon le savon qu'est-ce qu'il a observé qu'est-ce qu'il a observé il a observé que cette lutte chimique elle a de nombreux inconvénients alors elle est inefficace mais malgré un côté positif on a de nombreux inconvénients alors il suppose quoi ça fait on a vu quelque chose on a observé quelque chose on a observé dans le tableau on dit le fait d'observer ou l'observation un phénomène qui présente des inconvénients on va dire l'hypothèse formulée ensemble de propositions avancées provisoirement comme explication de fait on va dire elle pose des inconvénients elle présente des inconvénients alors on va penser à une autre laquelle on doit penser à une autre stratégie qui consiste à utiliser des ennemis naturels alors alors pour s'assurer l'expérience c'est le fait d'éprouver quelque chose dans la réalité c'est dans la réalité on va utiliser des insectes naturels prédateurs qui mangent directement les ravageurs puis on va faire l'interprétation des résultats pour s'assurer de cette expérience on va utiliser la femelle coxinelle alors l'interprétation des résultats c'est une étape qui permet la comparaison quantitative ou qualitative des différentes solutions envisagées sur une base rationnelle alors on va s'assurer de cette expérience on va utiliser la femelle coxinelle contre les pucerons on a expliqué bien comment ça va se dérouler la conclusion c'est le point final de tout contenu scientifique c'est la loi qu'on tire de cette expérience alors on a observé on a observé que la lettre chimique est inefficace on va hypothèse supposer une autre stratégie qui consiste à utiliser des ennemis naturels on va expérience utiliser des insectes prédateurs contre les ravageurs on va la femelle coxinelle contre les pucerons on va la loi naturelle qui s'appelle la lutte biologique on va comprendre ce qu'on va dire le compte rendu bien sûr on va voir le manuel de biologie c'est la source duquel on a tiré le texte la première fois on a dit voici il s'agit d'un texte démonstratif le texte soumis à l'examination est un texte démonstratif voici un texte démonstratif qui prend comme titre une protection naturelle des plantes cultivées la lutte biologique composé de quatre paragraphes il parle de la lutte biologique ils commencent en premier par nous présenter les importants dégâts faits par les insectes ravageurs puis ils passent à nous parler de la lutte chimique qui manifeste des inconvénients l'expérimentateur suggère une autre lutte qui consiste à utiliser des ennemis naturels c'est à dire des insectes prédateurs qui mangent directement ces ravageurs dans une autre étape il explique dans une expérience comment la femelle coccinelle détruit les pucerons enfin il tire sa conclusion que il en tire sa il en tire il en tire il tire sa conclusion que cette stratégie s'appelle la lutte biologique conclusion alors l'auteur veut à travers sa démonstration nous présenter la lutte biologique c'est le gomme la lutte la lutte la lutte J'ai la fin de la fin de la fin de la fin. J'ai la fin de la fin. Salaam.